Le tout petit, moi je voulais faire boucher, comme papa un peu, c'était l'idée. Et après, je me suis passionné d'autres choses, les voitures, les motos, tout ça. Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout, j'ai essayé de faire un peu de vent, et pareil, ça ne me faisait pas non plus. Papa m'a proposé de venir bosser un peu comme ça. J'ai pris le goût direct, et puis la passion est venue un peu d'un coup, comme ça. J'ai l'âge de la beauté, j'ai curieux, mais j'ai l'âge de la beauté. Mes parents, ils ont acheté un fonds de commerce en 50 mois. Ils ont pris le 1er janvier. Je suis né en septembre. C'est la petite anecdote. Moi ça va faire 7 ans. Ça correspond à peu près à la date des travaux en fait, on a refait entièrement le magasin avec mes parents. Vraiment quand on savait à 100% que j'allais reprendre la suite. Et puis mes parents sont toujours là. Mon père est là de temps en temps pour me donner un peu moins. Normalement, il lui reste encore un petit peu à travailler. Alors, vous m'avez dit deux oreilles et quoi avec ? Deux pieds. Deux pieds aussi. Ma mère, elle était de milieu agricole. Mon père aussi. Et mon père, il est parti lui à 20 ans. Il a travaillé à Rennes, à la batoire de Rennes. Après, ils ont acheté le fonds à 100 de Bretagne. Et à cette époque-là, les bouchers charcutiers faisaient de vifs en même temps. Il y avait des fermes beaucoup plus petites. Ils avaient tous des ports, des veaux, tout ça. Ils faisaient le ramassage du vivant, si vous voulez. Et ils les emmenaient au marché après. Et ils gardaient pour eux ce qu'ils avaient besoin. Mon père a tout ça jusqu'en 64. Et ma mère a continué après. J'ai commencé à 14 ans. Même un petit peu avant. Parce que j'allais à l'école. Et mon père est décédé jeune. Donc des fois, quand j'arrivais de l'école, à 12 ans, ça servait un petit peu. J'ai voulu toujours faire ça. 14 ans, j'ai arrêté l'école. Apprentissage sur le tas. Depuis ce temps-là, j'y suis. J'ai bien travaillé face aux clients. Comme ça, les clients, ils voient comment on travaille. Et si vous l'intéressez, ils apprennent les morceaux, tout ça. Un petit bistec blatant. La plupart du temps, à la boutique, on est entre deux et quatre. Et derrière, ils sont quatre, on va dire, derrière aussi. On a un employé traiteur et deux bouchers charcutiers. Une apprentie, qui est en charcuterie traiteur. Fabriquer maison, c'est dingue et ça prend du temps. C'est super, il faut le faire. Mais après, les gens ne se rendent pas forcément compte de tout le boulot qu'il y a derrière. Il faut du monde, du temps et de l'investissement. Il faut le transformer, fabriquer maison, maison, le plus possible. C'est comme ça qu'on acquiert aussi la confiance des clients. Comme mon père a eu aussi une période où il avait ses propres vêtements, on essaie de continuer dans cet esprit-là. Comme lui a une connaissance du métier d'agriculteur et d'éleveur du FIF, on profite de ça pour trouver des éleveurs avec qui on peut acheter des bêtes en direct. Et donc, Mathias, il fait essentiellement partenaise et limousine. C'est débile de ne pas utiliser ces connaissances-là. Je sais ce que je vends, je sais la qualité, je sais où elle a été élevée. Par un éleveur sérieux qui est juste à côté, c'est une évidence pour la clientèle aussi. Là, on poêle. T'as 450, Maxilov. On poêle comme ça. Mais elle n'est pas finie. À ce moment, on a des bêtes un petit peu plus petites. On en fait quand même une la semaine. Mais bon, après, la totalité du temps, c'est pas comme ça. Mais à peu près trois par mois. La qualité a changé. Oui, on vient, on vient, on vient. Il ne faut pas se poser question. On vendait tout, mais modérément. Ou dans les années 70-80, où la qualité était moindre. Des bêtes poussées un petit peu aux hormones à l'époque. L'agriculture intensif, qu'on n'en veut plus maintenant, mais tant mieux pour ça. Après, manger moins, mais mieux, c'est pas qu'un discours commercial. On rentre dans la confiance des gens, parce que 70 ans, dans un même endroit, c'est vrai que ça commence à causer un petit peu. Et puis, oui, personnellement, c'est une fierté. C'est une facilité, parce qu'on arrive dans une boutique qui marche bien. Mais après, c'est une pression aussi, parce qu'il y a les parents qui étaient là, les grands-parents. Il faut continuer à travailler, travailler comme ils faisaient, et même en rajoutant des nouvelles choses, à attirer des nouveaux clients. Donc, oui, oui, ça booste, c'est sûr. C'est une fierté. Bien sûr, j'ai une fierté. La mère, elle est pas bien, elle a 94 ans. Nuit le boulot, quand même. Et du coup, nous, on a fêté, surtout qu'on a fêté, on a fait une petite semaine d'animation sur les 70 ans. C'était aussi pour le faire de son vivant, qu'elle soit là. Elle a dû de plus en plus de mal à se déplacer, et puis, elle a le poids de la vie sur les vêtements. On va dire, je pense que ça peut dire ça que ça. Et le père de famille. Quand il y a en famille, il y a des gros avantages. Il y a aussi des... Il y a le off derrière, qui est toujours un peu rigolo, mais après, c'est pas non, mais c'est rigolé. Je viens de travailler pour le plaisir, des fois. Je remplace ma femme, dimanche matin. Je ne sais pas, et jeudi matin, je remplace un boucher qui ne traite pas. Quand il manque les soins dessus, je ne sais pas, mais pour les peser. Mais on attend de suivre ça à l'année. On attend de suivre ça à l'année, bien entendu. Normalement, c'est acté pour qu'ils partent tous les deux profiter un peu de la retraite pour le premier janvier. C'est un petit peu plus compliqué que prévu, parce que là, on cherche du monde, on a un gars qui est en arrêt, c'est malheureux, ça fait comme ça, mais... Mais oui, je pense qu'ils ont bien mérité, il faut leur lâcher. Il suffit juste de trouver une personne et on sera au complet, donc ça va être bien plus envisagé. Bon, moi, j'espère qu'on ferait un bon bout de chemin aussi. Sur les 70 ans, je n'ai pas fait grand-chose, donc j'aimerais bien en faire une bonne partie, histoire de dire que j'en fais aussi, moi, donc voilà.